Le roi d'Angleterre, rouge de colère, du siège raté de Rennes 1356-1357, accorde toujours sa confiance au duc de Lancastre. La trêve ayant expiré, il lui envoie des renforts pour mettre le siège devant une autre ville de Charles-de-Bois en 1359, Dinan. Informé du mouvement des troupes anglaises vers cette ville, Charles-de-Bois envoie Bertrand Duguay-Clin, Pointe-Touette, son parrain, Olivier Duguay-Clin, son frère et 600 hommes renforcés avant l'arrivée des Anglais. Le duc de Lancastre, accompagné du comte Jean de Montfort, se dirige maintenant vers Dinan. Fin d'après-midi, il met le siège sous les remparts de la ville. Grâce à Bertrand Duguay-Clin et Hossien, la ville résiste aux premières attaques. Mais les Anglais sont plus nombreux et les troupes sont plus fraîches. Les assauts répétés diminuent les effectifs des assiégés. Les vivres viennent à manquer. Tous sont fatigués. Bertrand réunit son conseil de guerre. Et il dit « Seigneur, on ne peut plus continuer dans ces conditions. Il nous faut de la nourriture des munitions des hommes qu'on n'a plus. La famine se fait sentir. Il nous faut négocier notre édition. » Il décide d'envoyer un héros au duc de Lancastre. « Sire, Bertrand Duguay-Clin et le capitaine de la garnison s'engagent à vous donner les clés de la ville si les renforts n'arrivent pas tous les quinze jours. Aujourd'hui, un émissaire a été envoyé à Charles de Bois pour lui demander son aide. « Héros, dites-leur que j'accepte les termes de la trêve. Dans quinze jours, ils me remettront les clés de la ville. » Un événement sans rapport avec le siège vient glorifier un peu plus la renommée de Bertrand. Olivier Duguay-Clin, son frère, profitant de cette trêve, sort se promener dans la campagne avec son destrier et surtout sans ses armes. Sur le chemin du retour, ils rencontrent fortuitement un chevalier et cinq aiguillers anglais. Leur chef répond au nom de Thomas de Canterbury, frère de l'archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre. Ça sera important pour la suite. Il interpelle Olivier. « Gentilhomme, quel est votre nom et qu'est-ce que vous faites ici ? Seigneur, je suis Olivier Duguay-Clin, frère de Bertrand. Je rentre en ville. » Il lui dit « Je hais votre frère, ce misérable aventurier. » Puis il l'injure de tous les maux. Canterbury et ses hommes empoignent Olivier et lui dit « Gentilhomme, vous êtes mon prisonnier. Je vous mets à rançon pour mille florins d'or et je vous rendrai la liberté. Si vous ne me suivez pas, je vous coupe la tête. » « Mais, 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 mais Seigneur, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez grand tort. Nous sommes en période de trêve. Vous n'avez pas le droit de me faire prisonnier. » « Puisqu'il en est ainsi, je veux que vous préveniez mon frère Bertrand pour qu'il me rende justice. » « Quand il saura que vous m'avez fait prisonnier pendant la trêve, il sera courroussé et vous gouterez le fil de son épée. » Un écuyer breton est témoin de l'emprisonnement de son frère. Immédiatement, il enfonce son cheval et rentre à vive allure d'Andinan le prévenir. L'écuyer se présente à Bertrand du Guéclin. « Seigneur, Seigneur, votre frère Olivier a été fait prisonnier par un Anglais du duc de Lancastre. J'ai entendu dire qu'il s'appelle Thomas de Canterbury. » Grouche de colère, il enfonce son cheval, part au galop vers le camp anglais. Sans se soucier du danger d'être arrêté, Bertrand se présente au poste de garde des Anglais. « Sentinelle, je veux voir immédiatement votre sire, le duc. » « Attendez, je vais m'enseigner si le duc est disponible. » De retour, il est conduit dans la tente du duc de Lancastre. Le duc joue aux échecs avec Jean de Chandos quand est introduit Bertrand. Il y a ici, présent dans sa tente, le comte Jean de Montfort, Robert Knolis et le comte de Pembrock. Le duc s'arrête de jouer et dit à Bertrand. « Que nous vaut l'honneur de votre visite, Bertrand. Accepteriez-vous ce verre de vin avec moi ? » Bertrand se met à genoux à terre en signe de révérence. Il lui demande de se relever et l'emmène près d'une fenêtre de la tente pour qu'il s'explique. Et il lui raconte les faits. « Sire, je ne boirai que lorsque l'on m'aura rendu justice, un de vos chevaliers Thomas de Canterbury a arrêté mon frère Olivier pendant la traîne que vous avez accepté. » En plus, il lui demande une rançon. « Bertrand, ne vous mettez pas dans tous les états. La justice vous sera conservée. » La chose se résoudra présentement. Chandos, qui a de l'estime pour Bertrand, est surpris. « Bon, c'est bizarre, je ne comprends pas. Mon chevalier aurait violé la trêve. » Chandos, ou très lié à son lieutenant. « Faites-moi amener Thomas, qu'il s'explique sur la demande de Bertrand. » Thomas de Canterbury se présente devant son supérieur. Avec l'arrogance due à son rang, comme je le disais tout à l'heure, de haute naissance, John Chandos lui explique la situation. « Voici Bertrand qui vient vous accuser de ce que, malgré le répit accordé aux assiégés, vous avez aujourd'hui pris son frère et voulait le rançonner comme votre prisonnier. Qu'avez-vous à répondre ? » « Sire, si ce Bertrand que je vois ici prétend que j'ai fait cela dont vous me blâmez, et que l'on met la parole d'un chevalier en doute, alors voici mon gage. Je suis prêt à prouver que je suis dans mon droit par un combat au corps à corps. » Puis il jette son gantelet aux pieds de Bertrand en guise de duel. « Jeune Chandos » s'attorque à Canterbury. « Libérez de suite votre prisonnier, c'est un ordre. Nous sommes en trêve. Nous n'êtes pas dans votre droit. Il n'en est pas question. Je soutiendrai les armes. Contre quiconque le démentirait. » Bertrand ramasse le gantelet et dit à Canterbury. « J'accepte le défi. Vous avez eu la témérité de me jeter votre gage pour maintenir la mauvaise cause. Mais je vais prouver à tous vos seigneurs ici présents que vous êtes un faux chevalier et un traître. Je vous combattrai avant qu'il fasse nuit. Vous morderez la poussière devant tous vos seigneurs où je mourrai de honte. » « Ne vous ferai pas défaut, Bertrand. N'ayez crainte. Je ne dormirai que lorsque je vous aurai combattu. Et moi, je le jure, devant la Sainte Trinité, que je ne mangerai trois morceaux de pain dans du vin avant que je sois armé. » « Méchandose, dit à Bertrand. Seigneur, si vous le souhaitez, je vous ferai bien équiper et je vous prêterai mon meilleur destrinier. J'ai hâte de voir ce combat. Cela me va. Je vous en remercie. » Le duel a lieu sur la place du marché de Dinan devant toute la population. La foule s'inquiète pour son héros car Canterbury est connu pour être un vaillant et vigoureux guerrier anglais. Une noble demoiselle de la ville, Tiffany Ragonel, fille de Robert Ragonel, vicomte de Bélière et de Jeanne de Dinan, est très belle et douée de toutes les qualités d'esprit. Elle est présente au duel. Elle entend la rumeur d'un combat entre Bertrand du Guéquin et un Anglais. Elle sait que Bertrand gagnera ce duel. Cette femme n'est autre que la future épouse de Bertrand. Elle n'a que 24 ans. Traversée dans l'astronomie et la philosophie, elle passe pour être la femme la plus instruite et la plus sage du pays. Tiffaine demande-lui la joie de l'écouter et les rassure. « Ne vous inquiétez pas, Bertrand du Guéquin gagnera ce duel car il est dans son droit. » « En êtes-vous sûr, Tiffaine ? » « Je vous le jure car j'ai interrogé les astres. » De la tristesse il passe à la joie, de la crainte de l'événement de ce duel à l'espérance d'un heureux succès. Tiffaine, malgré la laideur de Bertrand, n'a Dieu que pour lui. Elle l'aime, Bertrand, en secret. Elle voit son aiguille et Amaury lui dit « Allez voir votre seigneur. Dites-lui qu'il sera vainqueur de ce duel, je le garantis. » Amaury rapporte les paroles de Tiffaine à Bertrand, qui s'empresse de répondre. Ne t'arrête pas à ces sortes de contes et illusions qui ne sont que des marques de faiblesse des femmes, et enfin des signes de superstition indignes d'un homme de cœur. Va fou, sottisque tout cela. Qui se fie à une femme n'est guère avisée. Une femme n'a pas plus de sens qu'une brebis. En un mot, on n'a jamais vu un homme vaillant et sage mal sortir d'une juste entreprise. Avant le combat, les deux amis de Thomas Canterbury, Robert Knolis et Thomas de Granson, tentent de dissuader leurs amis de combattre. « Thomas, je vous en conjure, je connais bien Bertrand. Je peux vous dire que vous ne sortirez pas vivant de ce duel. Faites la paix avec lui. » Effectivement, j'éprouve des regrets, mais je lui ai lancé un défi que je ne peux pas arrêter et qu'il ne voudra pas arrêter. Regardez, toute la population est là. Jeanne Chando, c'est le Condeau Pébrox, avance vers Bertrand et entame une discussion. « Bertrand, vous avez raison. Canterbury a fait plus d'un emportement irréfléchi qu'une méchanceté préméditée. Je vais lui demander qu'il reconnaisse publiquement son erreur et qu'il libère votre frère sans rançon. Attendez, dit Bertrand irrité et rouge de colère. S'il veut s'excuser, il doit m'amener son épée par la pointe et se rendre à la discrétion. « Mais Bertrand, c'est impossible, ce que vous me demandez. Canterbury, de haut nom et de haute naissance, ne se soumettra jamais à cette condition honteuse d'un petit noble breton. Je jure devant Dieu vivant qu'aujourd'hui je lui ôterai son épée et sa vie ou j'en mourrai de peine afin d'apprendre à ceux qui font profession d'honneur de garder plus religieusement la foi des traités. » Alors le combat peut commencer. Les deux cavaliers se mettent à chaque bout de la place et attendent le signal de départ du duc. Ce dernier autorise le combat. Ils s'élancent et se précipitent l'un contre l'autre avec impéthosité. Ils se chargent si violemment avec leur épée que mille étincelles jaillissent de leurs armes. Canterbury frappe si fort pour fendre la tête de son adversaire que celle-ci ripe et tombe à terre. Bertrand arrête son cheval, descend, prend l'épée et la jette hors du champ de combat. Canterbury profite de ce moment et le court jusqu'à l'épuisement car celui-ci est toujours cuirassé et à pied. Il ne souhaite qu'une chose, l'écraser sous les sabots de son destrier. Bertrand comprend l'objectif de son ennemi, l'épuiser et faire passer son cheval sur son corps. Il retire ses grèves et ses genouillères le plus vite possible pour être libre de ses mouvements. Puis le cheval arrive à vive allure, droit sur lui. Dix mètres, cinq mètres, un mètre, en un instant il s'est écarté le pic. Il se cabre en menant dans sa chute son cavalier. Bertrand se précipite alors sur son ennemi comme un lion enragé. Il arrache le bassinet et frappe si fort sur le visage que Thomas saigne fortement. Il est aveuglé par le sang. Bertrand dit à son ennemi à terre ensanglanté. « Dites-moi que vous êtes vaincu ou je vous tue. » L'anglais, furieux de sa défaite, lui répond. « Plutôt mourir que d'avouer d'être vaincu. » Bertrand part dans une furie. Il continue à le frapper avec les gantelets de la traîtrise jusqu'à l'annonce de ses torts. L'anglais ne peut plus répondre tellement il est blessé au visage. Bertrand tire la dague de son fourreau et est prêt à en finir quand interviennent ses amis bretons et les anglais du duc en toute hâte. « Ami Bertrand, cessez le combat. Votre ennemi est vaincu. Vous en avez assez fait. L'honneur de la journée est pour vous. » Bertrand enragé plein de sueur et de sang leur répond ainsi. « Bon seigneur, laissez-moi finir ma bataille car par la foi que je crois en Dieu, où il se rend prisonnier pour avoir pris mon frère Olivier, où je vais le tuer dans l'arène de cette place. » Robert Nolis prend Bertrand à part. « Bertrand, veuillez rendre votre ennemi au duc qui vous en saura en gré et vous tiendra compte. Vous en avez assez fait. Il est à votre merci. » « J'accepte votre requête pour le duc. » Bertrand sort de la liste par la barrière ouverte au son des trompettes et des acclamations de la ville. S'avançant vers le duc, Bertrand s'agenouille et dit « Noble duc, je vous prie et requiert de ne point me haïr ni de me blâmer d'avoir maltraité ce meurtrier. Si vous ne m'aviez pas demandé d'arrêter, je l'aurais tué sous vos yeux. » « Messieurs Bertrand, vous avez vaillamment soutenu votre bon droit. Votre offert sortira de prison et il aura 1000 livres pour s'équiper. Pour vous, je vous donnerai les armes et le destrier de ce félon. Quant à lui, je le bannis de ma cour, car les traites n'y sont pas acceptées. Je puis vous dire que je n'ai jamais vu un aussi beau combat. » Puis il s'adresse à Chandos. « Faites-moi amener le frère de Bertrand du Guéclin et rendez-lui son équipage ainsi que ses armes. Faites-moi venir aussi Canterbury que je m'explique avec lui. » Canterbury, ses esprits recouvrés, se présentent devant le duc puis s'agenouent l'employeur de Bertrand. « Seigneur, je vous le dis, votre action envers cet homme n'est pas conforme à la trêve que j'ai signée avec la ville. Aussi, vous dédommagerez d'abord ce jeune homme de 1000 florins d'heures, puis vous donnerez à mercier Bertrand vos âmes et vos destriers. Et enfin, quand vous avez bafoué mon honneur, je vous bannis de ma cour. »